Et bien c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour ce 32ème épisode de The Legend of the Breath of the Wild sur Switch. On était arrivé à la région d'Ordine. Et on va continuer à poursuivre. Dans l'épisode d'avant, on avait activé la tour. Et là donc on va poursuivre le chemin pour se diriger vers le village Goron. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Et du coup on va se lancer tout de suite. Donc voilà, on n'est pas loin de la tour en fait. On est juste au niveau de la tour. On va reprendre le chemin. Et je sais qu'il y a un sanctuaire dans les parages. On ira le faire. Alors déjà d'emblée il y a un coffre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à l'intérieur ? Alors 5 flèches électriques, ça ça va être pas mal. C'est vrai que des flèches électriques on n'en a pas forcément des masses pour le coup. Et si on regarde bien on est vraiment au niveau du chemin. On va regarder sur la carte un petit peu si on est en bonne direction. Et c'est pas vraiment le cas. C'est le sens inverse s'il vous plaît. Voilà, c'est vers ici. Alors le chemin c'est vrai qu'il n'est pas visible. Comme ça. C'est une région en fait où les chemins ne sont pas vraiment visibles. Ça se confond vraiment dans la nature. Si vous regardez là comme ça, c'est vrai que vous ne voyez pas vraiment de chemin. Il n'y a pas un truc tout tracé quoi. C'est pour ça que pour le coup c'est bien d'avoir activé la carte de la zone. Comme ça vous voyez sur la mini-map le chemin. Et on va simplement le suivre, ça il n'y a pas de problème. Alors il va falloir faire un petit peu attention parce que des dangers il va y en avoir. Alors ici nous avons... Est-ce que c'est un nouvel animal qu'on n'a jamais encore vu ? Forte chance. Ah si on avait déjà vu ! Ah bah oui j'avais déjà pris une photo dans l'épisode d'avant c'est ça. Ouais c'est pas grave. Donc ça c'est fait pour le coup. Alors le chemin il va par ici. Pour l'instant on n'a pas vraiment d'ennemis ça va. Ah vous voyez des sortes de trucs au sol. Bah ça indique un petit peu le chemin quand même. Quand vous voyez des trucs comme ça au sol vous dites ouais bah... On est bien. On est dans le chemin c'est bon. On a quand même des rochers on va les prendre. On va profiter du fait qu'on a l'arme. Alors c'est vrai que de mon côté en parlant de la musique. On va parler de la musique un petit peu. Je vais mettre sur pause juste après. On va juste manger un petit truc. Ou alors on peut mettre sur pause comme ça. Et puis on revient. Voilà. Donc dans l'épisode d'avant je vous avais dit écouter la musique. Mais c'est vrai que la musique c'est... Les sonorités sont pas flagrantes. Et il faut écouter super longtemps pour faire un rapprochement avec une série de la liste en Zelda. Et c'est pas Ocarina of Time. C'est pas Ocarina of Time. J'ai écouté de mon côté un peu. Et il y a certaines sonorités qui font véritablement penser en réalité au grand palais de Zelda 2. Et ouais. Il y a des sonorités là-dedans. Je sais pas si on peut appeler ça un remix. Disons qu'il y a juste des sonorités. Bref donc du coup c'était pour le dire. On retourne dans le jeu. Et du coup oui il faut peut-être que je mange un petit truc. Parce que là pour le coup ça va pas être terrible. Alors il me reste encore deux remèdes inifuges. J'ai intérêt à me manier un petit peu quand même. Parce que pour le coup j'en ai pas des masses. Pour bien se le dire. Alors je vous avais pas fait la remarque dessus. Mais c'est vrai que regardez la barre de température. Elle est à bloc. Elle est à bloc. Elle est dans le rouge. Mais sauf que comme on a mangé... On a bu la potion inifuge. On ne prend pas feu. Non de ce côté là c'est bon. On a encore ses petits ennemis. Pour le coup c'est vrai que si je sors les flèches de glace. Je ne pense pas que ça aura de grande efficacité. On pourrait faire un test juste comme ça. Parce qu'il fait tellement chaud en fait que ça n'a pas grande efficacité. Après il faudrait les tester sur les monstres de feu. Pour voir si ça les transforme en monstres de glace. Parce que pour le coup c'est vrai que si je sors par exemple. La baguette de glace. Est-ce que ça les retransforme ou non ? Parce qu'ils sont déjà de feu hein. Ils ont les spécificités déjà. Ah si ça marche. Ça marche quand même. Mais là du coup vous voyez que... En fait ça va s'évaporer. Ça va littéralement... Je ne pense pas que ça va rester de glace longtemps le truc en fait. C'est que si je mets un joli chouchou au sol. Vous voyez comme de la fumée. Vous devinez en fait ça va... Peut-être que ça va devenir normal au bout d'un moment. Je ne sais pas. Et je n'ai jamais essayé pour le coup. J'aurais pu. Et ce que vous voyez aussi pour le coup c'est des torches. En hauteur. Qui peuvent vous indiquer que oui vous êtes toujours dans le chemin. Et il n'y a pas de problème. Vous avez des petits indices quand même. Comme ça de temps en temps. Comme ça. Si vous n'avez pas la map en bas. Vous pouvez deviner de temps en temps quand même que vous avez des trucs. Alors eux par contre... Ah oui j'ai failli les oublier ceux là en fait. Regardez. Ils aspirent des trucs. Alors ce qu'on va faire c'est sortir une bombe. On la jette. Il va aspirer ça. Et bah au bout d'un moment... Ah il me la rejette. Ah bah oui normal. Je suis con. Evidemment il faut la faire exploser aussi. Voilà c'est quand même mieux. C'est pas automatique. C'est vrai j'avais complètement oublié. C'est pas des bombes automatiques. C'est pas des bombes qui vont exploser tout seul au bout d'un moment. Il n'y a pas de compte à rebours. Et ça c'est bien. C'est moi qui décide quand est-ce que ça explose. Ah il y en a encore un autre. Allez mange moi ça. Bim. Dans la tronche. Ah ça dure pas longtemps ces trucs là. Il faut les prendre avant que ça brûle. On va reprendre la bonne... La bonne arme. On va... On va prendre la lance des cailles radieuses. Parce qu'elle est à deux doigts de se briser en fait. Alors les classiques s'il vous plaît. Quoi que je pourrais faire un test justement. Faisons un petit test. Regardons un peu ce que ça donne. Non vous voyez en fait ça les transforme pas du tout en gelée chouchou blanche. C'est... Non non. On gaspille pour rien en fait. On est en train de gaspiller des flèches de glace pour rien. Ça servirait pour autre chose. Pour genre des ennemis un peu plus conséquents. Qui ne se one shot pas avec des flèches normales. Le chemin est vers là-bas. Nous avons des petits ennemis là-bas. Qui nous attendraient. Alors on va aller en hauteur parce que... Voilà regardez. Il y a un petit sanctuaire là-bas. Ce sera bien de l'activer pour le coup. Un petit ennemi là ici. On va se faire rapide. C'est pas un problème. Alors nous ne cramons pas parce que justement nous avons... La truc qui diffuge. Elle est efficace. On va prendre ça. Hop là. Tu crois quoi toi ? Arrête de me fuir voyons. Alors voilà pour ça. Il y en a encore un autre là-bas. Mais pour le coup... Tiens d'ailleurs je pensais à un truc. C'est un boomerang. Est-ce que genre ça marche bien ce truc-là ? Ah ouais ok d'accord. Bah on va prendre ça. Oh je lui esquive mon grand. Tu meurs. On va prendre sa fourche les ales. C'est cool. Ah il n'est pas encore mort. Très bien. Ah par contre purée ça se brise à une vitesse. C'est impressionnant. Je suis en train de briser une grande partie de mes armes. Mais j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de place pour de nouvelles armes. Donc c'est cool. Alors du coup le sanctuaire qui est là-bas. Est-ce qu'on peut aller... Dans la lave comme ça ? Non quand même pas. Faut pas exagérer on peut pas y aller. Du coup pour activer le sanctuaire comment on va faire ? Et bah regardez. Je pense que... Il faut juste se mettre dessus. Et regardez. C'est métallique. Tiens. Bah il me semble. What the fuck ? Ah ouais je peux pas. C'est trop loin. Ah il faudrait que j'y aille en... Ah mais là je suis mort. Il faudrait que j'y aille en fait... En volant. Elle se regarde et faite. Alors du coup moi je suis étonné de pas pouvoir transporter les trucs là-bas. Parce que pour moi c'est vraiment fait pour. Ah évidemment je suis dessus ça va pas marcher. Faut pas rêver. Non ça marche pas par contre. Pourquoi genre je peux pas transporter ? Ok je peux transporter à moins que je puisse... Genre... Non voyez carrément c'est... C'est beaucoup trop loin. Je ne peux rien faire. Par contre il y en a un deuxième. Ah mais oui il y en a un deuxième évidemment. Pourquoi d'après vous il y en a un deuxième ? C'est juste... Pour pouvoir... Alors ce que j'aurais dû faire... Bah la rigueur c'est simple. On va le mettre au plus près. Pfff. Ouh. Là c'est encore trop loin pour les autres. Mais c'est pas grave. Puisqu'il y a ce truc là. Vous voyez c'est pas compliqué en soi-même. Hop là. Tranquille. Du coup je peux rapprocher celui qui est là. Bah voilà tout simplement. Pas la peine de se prendre la tête. Voyons donc. Sanctuaire de Kiyu Ramu. Qu'on ne va évidemment pas faire maintenant. C'est pas prévu. Bon du coup on va juste revenir en arrière. Et poursuivre notre chemin. Bon bah voilà. C'est fait. Ah j'ai failli mourir encore une fois. Pour le coup. Ça aurait été fâcheux. De mourir une nouvelle fois. Parce que j'aurais encore tout recommencé ce truc. Alors c'est quoi ça ? Que rouge de les alphos. A part oui forcément. C'est les alphos que j'ai buté tout à l'heure. Alors du coup le chemin continue par ici. Alors on va faire attention. Regardez tout ce qu'il y a là. C'est un peu louche. C'est... On n'est pas rassuré là pour le coup. On va juste faire attention. Alors c'est quoi ce truc ? Oh je sens que... Je sens que c'est encore un ennemi à la... Non ? Ah bah si ! On va pas se le faire. Nope. On se le fera pas. Merci. Ça va. Moi tout ce que je veux c'est grimper. On va pas se le faire. Tranquille. On passe direct. On fait juste attention ici. Merci. On va pas se le faire. Par contre on va noter sur la map. Qui a bel et bien un ennemi. Regarde en sens inverse. Et il y a un talus ici. Enfin. Et c'est pas le nom qu'il a. Euh... Magrok. Voilà. Magrok. Ok. Très bien. On le snob. On a pas que ça à faire parce que pour le coup regardez. J'ai bientôt déjà plus... De quoi restaurer. Enfin de plus de quoi survivre à la chaleur. Alors montagne de la mort. Pallier 3. Mine du sud. Alors pourquoi palier 3 ? Il y a seulement une raison. Mais du coup... Ça commence à craindre un peu. Mine du sud. On a certes des lézards. Mais là pour le coup c'est vrai que c'est chaud de se les prendre. On a peine le temps. Est-ce qu'on a le temps de parler à certaines personnes ? Marc. Oh alors toi tu tombes vraiment à pic. Je quitte tout juste le village Gouron. Et je viens de me rendre compte que je n'avais emporté aucun souvenir. Du coup je me disais que je pourrais attraper un de ces lézards inifuges. Qui vivent sur la montagne de la mort. Mais c'est qu'elles sont sacrément rapides les bestioles. Bah oui. Alors bien sûr. Si t'en avais sur toi. Ça serait plus simple. Tu pourrais me les donner. Et on n'en parle plus. Mais tu y trouves... Mais tu y trouverais ton compte. Si tu m'en donnais 10. Je t'offre ma super armure. Garantie anti-feu. Ah ça par contre ça va être excellent. Alors tu veux bien ? Bah on va faire oui. Parce que là pour le coup. C'est vrai tu veux bien ? Super alors. On fait comme ça. Attends. T'es dit les alphos inifuges. En plus je suis sûr. Qu'il y en a pas loin d'ici. Enfin j'attends. On va voir si on en a 10. J'aime pas Figa ça m'étonnerait. Alors tu as trouvé mes... Mes les arénifuges. Si tu arrives en attrapé 10. On en a combien là avec nous actuellement ? Regardons un peu. Des lézards inifuges. On en a... 1, 3. Bah écoutez je vais faire une ellipse. On va en chercher un maximum. Et puis voilà. Bon du coup on va pouvoir lui parler. Maintenant j'en ai trouvé à peu près 16. Enfin 13 je veux dire. Donc waouh des lézards inifuges. Ça y est tu en as 10. J'en ai même plus que 10. Donne-les moi vite. Je te donnerai une armée anti-feu en échange. Et voilà. Oh merci. Tiens c'est pour toi. Comme convenu. Armure de pierre. 8, 3 anti-flammes. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon casque ? Ça non je ne peux pas te le donner. Ça coûte trop cher. Si tu en veux un. Va l'acheter au visage goron. Tu le trouveras au cinquième palier. En partant d'ici en direction du nord. Oh. Au fait. Si tu attrapes encore. Encore des lézards inifuges. Je te donnerai 20 rubis pour les 3. Ils sont tellement jolis. On n'en a jamais assez. Sans compter qu'avec des lézards inifuges. Et des morceaux de monstres. Tu peux fabriquer un remède inifuge. Ça on sait. Suce au lézard inifuge. A terminé. Mais là du coup le problème c'est que. Est-ce que ça va suffire ? Parce que là actuellement je n'ai plus de potions inifuges avec moi. J'ai tous pris. J'ai tous utilisé. Et on va vite être. On va très vite être fixé en fait. Si jamais. Ça va suffire pour résister aux flammes. Ou non. On va être très vite fixé. Mais à mon avis c'est pas sûr. Mais on va voir ça. Il reste que. A peu près. 30 secondes. Avant d'être fixé. En modification de l'objet en cours. Parce que c'est vrai que je me suis mis sur les arénifuges pour le coup. Pour les trouver plus facilement. Alors nous avons des monstres ici. C'est pas certain qu'on les fasse. On va vite s'assurer déjà pour commencer. Que. Ma. Ma tenue va suffire. Plus que 5 secondes. Donc forcément là maintenant je prends feu. Alors regardons un peu si la tenue suffit. Armure de pierre. Équipé. Ouais. Ça suffit pour l'instant. Donc ça va. C'est rassurant dans un sens. Je n'ai plus besoin de potions unifuges. Pour le moment. Mais on verra plus tard que. Ce sera pas suffisant. La tenue là plus tard elle sera pas suffisant. Pour les paliers suivants. Mais là pour l'instant ça peut encore aller. Donc on va tout de suite prendre une grosse arme. Bah écoutez la lance d'écaille radieuse elle est de doit se briser c'est vrai. Oh oh tu crois quoi toi. Tu vas prendre chair. Tu vas prendre chair s'il te plaît. Alors arc les a les ales d'acier est cool. Ça pourrait être intéressant. Alors si je donne qu'un seul coup à chaque fois ça va pas être pratique. On va gentiment s'il est faire vu que maintenant on a le temps. Enfin plus ou moins. C'est peut-être pas une bonne idée parce que pour le coup c'est vrai que j'avais dit qu'à la fin de cet épisode ça aurait été sympa qu'on arrive à l'entrée du prochain donjon. De la prochaine créature divine. Mais c'est pas certain qu'on y arrive du coup. On a un gros ennemi là bas qui nous tire des trucs. On va vite lui régler son compte. Ça va pas être long tu crois quoi toi. Ah tu tombes t'as raison tu tombes. Alors il y a des gemmes nox là bas c'est cool. On voit une sorte de pont là bas on va pas y aller. Alors j'espère qu'il n'y avait pas de coffre parce que pour le coup le coffre je pourrais pas le récupérer. S'il faut buter tous les ennemis je pourrais pas tous les buter puisque l'autre y est tombé. On a un gros ici. On va lui faire son compte. On va régler son compte. Allez tombe. Ils sont nombreux en fait. La vache elle est tombée s'il vous plaît. Je veux pas vous voir. On a encore un autre ici. C'est terrible ça. Est-ce qu'on va pouvoir le buter celui-là ? Ouais on le bute. Alors arc les ailes. Robuste. Encore. Alors c'est quoi ? Ça c'est. Oh mais. Arc les ailes. En acier. Alors qu'est-ce que j'ai comme arc ? On largue les ailes déjà à mon avis celle-ci on va la jeter. Parce qu'elle servira pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va même pas servir du tout. On la jette. On va prendre celle-ci. Oh j'ai des coffres intéressants. Attention. Qu'est-ce qu'il y a là ? Topaz brut. Bouclier de chevalier. On s'en fout. Et là. Casse-pierre. Oh casse-pierre. Ah ça par contre c'est une bonne arme ça aussi. C'est une excellente arme. Alors là tu l'es revenu. Une arme de brisé. On va prendre quoi ? La petite arme à vin. Voilà comme ça il est mort. Il y a quelques viscères qu'on va prendre. Alors j'ai pas récupéré tous les coffres. Ah si j'ai récupéré tous les coffres. Parce que l'autre c'est vrai. C'est un bouclier. On s'en fout un peu. Et bah du coup. Bah écoutez c'est bon. On a tout pris. C'est nickel. Et c'est très bien. Alors vous voyez qu'il y a des vents ascendants. Il y a des vents ascendants dans les parages. Et du coup si on reprend le chemin. Pour reprendre la bonne direction. Regardons un peu. Là c'est direction inverse. Bah non je suis dans la bonne direction. Ouais là je suis dans la bonne direction. C'est bon. Donc de toute façon en épisode annexe. Quand on fera de l'annexe. On... On cherchera bien ici tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant de parler à... Tous les PNJ qui... Peut y avoir. On avait vu une sorte de... C'est pas un village en fait. C'est la mine du sud je crois. La mine du sud. La mine Goron du sud. Ou un truc comme ça. Et du coup c'est vrai que ça pourrait être pas mal de leur parler un peu. Quand même. Sans faire quoi que ce soit. Au moins éventuellement pour débloquer des... Des... Comment dire ? Bah des quêtes annexes tout simplement. Éventuellement. Alors. Oh tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah écoute là pour le coup. Euh... Y'a pas de quêtes annexes avec lui. Quoi ? Non rien. Hum. Hé hé hé. On le troll le pauvre. Non rien. Dis donc la crevette. Tu veux pas me laisser tranquille un peu ? T'es collant. Je travaille là. Si tu veux qu'on parle tranquillement, attends la nuit. Quoi encore ? Non rien. Hé hé hé. Je suis emmerdant. Très emmerdant. Alors du coup. Nya ha ha. Tant que le boss est heureux, on est heureux aussi. Et tant que le village va bien, on va bien aussi. Alors on creuse, on creuse. Et on vend des morceaux de minerais. Oups. Pourquoi je te raconte tout ça moi ? A plus copain. Non mais je pense qu'il y a rien de plus avec eux. A part peut-être lui et le gosse. A priori non. Dis donc monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais pourquoi mon grand frère chantier, il arrête pas de... De pas être content ? Bah je sais pas moi. Pourquoi tu sais pas ? Si t'es vraiment un adulte, tu dois pouvoir parler franchement. Sans te débiner. Bah écoute, j'en sais rien moi. Va lui parler. Moi je crois qu'ils dorment tous. Ça doit être la chaleur je pense. Il fait trop chaud pour travailler. Bon bah quoi qu'il en soit, il n'y a rien à faire ici. Ce sera peut-être plus tard. J'aurai le temps éventuellement de chercher de mon côté plus tard. Ça y a pas de problème. Nous on va poursuivre. Alors ça je pourrais mettre sur Sanctuaire par exemple. Quand je fais ça. Détecteur Sheikha. On va mettre sur Sanctuaire et puis voilà c'est très bien. On met sur Sanctuaire c'est très très bien. Nous on va poursuivre le chemin tout simplement. Il va falloir commencer à être un peu prudent parce que vous allez voir ce qu'il va se passer. Alors pas longtemps. On était au palier 3. Montagne de la mort, quatrième palier, village gouron par ici. Ok. Alors jusque là il ne fait pas forcément plus chaud. Tant mieux vous allez me dire. On a un petit oiseau, on va se prendre quand même. Pouf. Mais là le problème c'est qu'il fait tellement chaud que du coup. Est-ce qu'on peut prendre en... Ah ouais on aurait pu prendre en photo au trou. Trop lol en fait. On aurait pu prendre en photo. Oh c'est pas grave. C'est pas une bonne région pour prendre de la viande. Clairement pas. On a encore ces marques là au sol comme ça. On ne sait pas ce que ça veut dire si rond. Ces cercles comme ça. Qu'est-ce qu'ils représentent exactement ? On ne sait pas. C'est un peu mystérieux. Ah ! Attention danger. On va attendre un petit peu. On va attendre que ça se calme. Là c'est la montagne de la mort. Classique. La montagne de la mort il y a toujours des rochers qui tombent. C'est le grand classique tout ça. Alors ? Oh écoutez la petite musique. On approche. On approche du village Goron. Donc finalement ça va. C'est pas si long que ça. Ah on est juste à côté en fait. Carrément. C'est génial. Bon bah je pense que c'est définitif. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'arriver jusqu'à la créature divine. Mais bon. Mais bon. On va visiter le village un petit peu. On va faire le principal dans le village. Vraiment. On ne va pas s'occuper de ce qu'il y a à faire. On va faire vraiment ce qu'il y a à faire pour aller dans la créature divine. Oh là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aller dans la créatureün. Ça et à voir du jour. On ne va pas s'écruper, c'est... Aujourd'hui tu vas avoir un chemin. On ne va pas s'occuper. On ne va pas s'occuper. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 La créature divine. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. ...